... Il ne faut pas que je s'étouffe à la frappe. C'est-à-dire que quand je frappe, je donne de l'énergie, mais si je reste collé, j'absorbe l'énergie. Donc ça ne servira à rien que je frappe. Donc je rebondis. C'est parti ! Ouais ! C'est très bien, ça veut dire que tu sais jouer des notes très graves et des notes très aigües. Super ! Et le ré. C'est celle-là. Là, j'ai fait quoi ? Sol, Fa, Sol, Fa. Très bien, à droite. C'est ça. Tu me le refais une fois ? La même chose ? C'est malade. Mais laisse le pouce, laisse le pouce. Mais juste, il ne tient pas le saxophone. On va pouvoir faire avec la main droite. Pa. 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 Chaque musique a un cœur cupide et on sent, c'est un truc qu'il faut sentir, qui est réveillé. Et en fait, quand des musiciens jouent ensemble, ils s'accordent tous sur ce même battement. sur ce même battement pour donner vie à lui. On fait ça. Parce que là, t'as fait poumtscat, poumtscat, là ça fait quoi ? Oui, ça fait. Bien, super. Juste pour la réchauffer un petit peu. Voilà. Pourquoi il ne faut pas qu'elle soit jolie ? Parce que c'est froid, c'est pas agréable et puis ça sonne moins bien. Je ne vais pas faire ça. OK ? On n'est pas des girafes. Ici, on ne bouge pas. Tiens, toi, à droite. Regarde. Comme ça. Hop. Le pouce. Le petit doigt dans le rond. Les doigts. Comme ça. Les points qui vont toucher le mur. Les pieds. Les fesses en bas du dos. Les épaules et la tête. Un. Deux. Trois. Et... C'est vachement bien, Célia. Mais tu oublies beaucoup. Là, tu fais... Il faut dire un ballon qui se dégonfle petit à petit. Deux. Juste ici. Bien. C'est la tête. Le corps. Donc, on met toujours la tête sur le corps. Il baisse celui-là, tu vois. C'est bien fait. Parce qu'on a que dix doigts. Alors, il y a 20 touches. Un peu plus. Un peu plus même, je pense. Là. Allez, c'est déjà un peu mieux. Va Théo. Va Théo. Enlève ta main. Enlève ta main. C'est moi juste. Je te montrais ici. Fais. Allez, une dernière fois. Après, on va faire la trompette. Non. Ouais. S'ouvre plus loin. Alors, tiens. Ah oui. On va les mettre comme ça. Non. Comme ça. Ah, essaye. De toute façon... Fantastique. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que je fais là ? Tremble. T'as dit quoi ? Tremble. Ouais. J'ai un peu tremblé. Mais je suis tendu. Il faut que tu te détendes. Ok ? Elle est tombée un peu grave. Encore une fois. Voilà. Trois. 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 C'est marrant ? Fais M. M. Prenons votre trompette sur l'arrière sur les lèvres. Voilà. Et on souffle. C'est pas la même chose. Encore. Là, il faut que tu en vois plus vert. la semaine prochaine on va apprendre comment mettre les doigts tous je sais montre un petit peu tes poignets non pas trop pas comme ça voilà et ensuite on essaye de faire ça aujourd'hui deux doigts au début je joue que l'accord David premier doigt deuxième doigt écarté voilà comme ça tac 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 et le pouce il est toujours sur ce côté comme ça exact oui oui non ça te met ici on met bien sur l'épaule donc pouvoir le tenir comme ça son petit on est c'est pas mal encore une fois on reçu la mort parce que non je prends l'autre tu prends celui-là il est plus petit celui-ci j'ai envie de prendre cette main mais je vais essayer d'avoir non tu peux pas il faut pas surtout pas changer de main parce que c'est pas possible tu pourras pas ce sera sûrement un demi ou un trois quarts bien debout parce qu'après tu vois quand on joue on les met debout les doigts donc cette main là elle n'a qu'une fonction c'est de cogner dans les cordes par contre l'autre main donc ta main droite c'est la main qui est intelligente pourquoi parce que c'est elle qui dirige tous tes accords alors s'il ya un endroit où il faut avoir la concentration c'est ici d'accord sur ta main droite voilà mets ton pouce là là tu as un bon appui les bonnes inclinaisons enlèves ce petit nom on n'a pas besoin voilà là c'est bon et à 4 et 1 2 t'arrêtes d'appuyer ouais ouais c'est ça le gars le sol très bien et maintenant on va remonter 1 2 3 encore 1 dernier 3 et 1 passe au dos 2 3 et 1 1 2 7 et le philomone il est où il n'est pas régulière non il est la même position que le fa mais il est dans le grave Trop bien C'est quoi ça ? Do Ah non, celui-là c'était l'aigu, c'était le sol Et là ma trompette, je l'ai jetée Regarde ça c'est le sol, c'est bien Et l'autre il est grave Pour ça il faut que tu détendes un petit peu ici Essaye de me faire le do Tu détends, non mais avec la trompette il y a mieux Tranquille, sens pas trop de pression Ouais presque, souffle, souffle Super, encore ? Là, ok Super, là la posture c'est parfait 3, 4 Super, et tu peux faire le premier Si, sol, la Magnifique 1, 2, 3, et Le do 1, 2, 3, le do 1, 2, 3, et D'accord ? Ok Et le fa il est entre la première et la deuxième ligne Donc par exemple si je te montre ça, c'est quoi comme note ça ? Do 1 1 Celle-là, là Celle qui est collée à la première ligne 3 1 1 Non, rien Bonjour C'est ici, Fabio C'est 1, t'as dit ? Tu l'as dit Tu l'as dit Oui ? J'ai un truc à te dire Quand ? Vendredi Oui Tu vas avoir ta trompette Ouais La trompette à moi ? Ouais Ils vont te la prêter pendant toute l'année Et comme ça Quand tu voudras jouer Tu pourras t'entraîner sur ta propre trompette Ouais Demain, il y a un nouveau piano qui arrive à l'école Ouais T'es content ? Bah encore rien Lorenzo, vendredi Vendredi Tu vas avoir ton saxophone pour toi Ah Tu crois ou pas ? Ça te plairait ? Ouais Pourquoi ? Juste pour moi tout seul Tu pourrais les ramener à la maison ou pas ? Ouais, peut-être pas tout de suite Mais quand on verra que tu arrives bien à l'utiliser À en prendre soin Ça te plaît ? Ouais Mais ça sera juste pour toi On fait une petite cérémonie T'es au courant ou pas ? Non En fait, vendredi, une cérémonie Parce que chaque enfant Va avoir un instrument pour lui Ça veut dire que tu auras ton dans ce nom C'est cool Vendredi, tu vas avoir ton violon Pour toi Ah ouais T'es choqué ou quoi là ? T'es choqué ou quoi là ? Merci.